Je vais présenter brièvement Sergei Panov, qui est donc notre premier intervenant. Sergei Panov est docteur en philosophie, maître de conférences à la chaire des sciences sociales et des technologies de l'Université nationale de technologie de Moscou. Et ses domaines de recherche portent sur l'anthropologie philosophique. Il est l'auteur d'une monographie, écriture, sémiosis et discours, et les répliques de la littérature en 2010. Sa présentation ce matin s'intéresse à l'œuvre du réalisateur Sokourov, Alexandre Sokourov, art, témoignages, documentaires, jugement politique. Donc Sergei, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je voulais parler aujourd'hui de Sokourov, qui est cinéaste russe et assez connu dans le monde, mais avant je voulais juste faire quelques remarques méthodologiques et une petite mise en contexte. Est-ce que votre PowerPoint est installé ? Nous n'avons que l'écran noir. Est-ce que c'est normal ? Voilà. Ça va ? Oui, voilà. Ça va ? Oui, oui, ça fonctionne. Merci. Très bien. Et maintenant ? Non ? Parce que j'ai… Ok, je vais présenter PowerPoint après parce que je vais lire sur l'écran. Ok, comme vous voulez. Oui. L'autonomie de l'art revendiquée par le romantisme et l'idéalisme allemand était en fait une tentative de sauvegarder la morale laïque, car le beau n'est pas seulement un objet du plaisir sans concept, mais un symbole de la moralité, donc du suprasensible qui règne dans le domaine du jugement réfléchissant, c'est-à-dire du sentiment d'harmonie présumée familier à toutes et à tous. Sous les catastrophes militaires et humanitaires du 19e et 20e siècle, ce symbolisme moral s'est renfermé sur lui-même en donnant naissance à l'idéal régulatif qu'on ne peut pas atteindre. Dans cette piste, la culture artistique russe secrète son propre humanisme. Après les révolutions d'octobre, la culture russe s'est trouvée dans une situation politique et culturelle difficile pour le symbolisme de sa méthode artistique. D'une part, il était nécessaire de préserver les potentiels créatifs du système artistique. de l'autre, il était nécessaire de les assimiler les valeurs à un nouveau contexte culturel qui consistait à neutraliser tout passé culturel, social, psychologique de l'individu du monde qui devrait être construit selon les dogmes idéologiques. On peut dire que le symbolisme moral préciposait le mouvement évolutif du conscience réactive au bien commun, au rêve d'une meilleure vie, comme disait Stanislavski, ou à la simplicité courageuse, comme disait le numéro 8 de Danchenko, comme essence noble de la nature humaine. Cependant, l'ère du socialisme présupposait une révolution violente de la culture, où l'idéal des aspirations humaines et des relations sociales était supposé déjà exister sur la base d'une simple abolition de la propriété privée et de la prise de pouvoir par le prolétariat. Le communisme supposait que l'idée sociale de production et de distribution des liens était déjà presque incarnée, tandis que la culture artistique et théâtrale, après les Lumières, conserve encore toujours une idée régulatrice de l'idéal, c'est-à-dire qu'il le considère comme un horizon qu'on ne peut que se procher. Il était nécessaire de trouver une compromission entre le réalisme socialiste où le but est le sujet de la représentation de l'extase, une extase auto-productive de la construction de la vie, et le rêve d'une meilleure vie qui est devenu un fondement conceptuel de la construction d'une création artistique dans la culture théâtrale, par exemple, chez Stanislavski. Il était nécessaire de trouver une forme artistique de nouvelle Lumières post-révolutionnaire. La méthode symboliste supposait une distance des imperfections de la nature morale et sociale générée par l'expérimentation de Lumières du 18e et 19e siècles. Dans le contexte des transformations révolutionnaires, les cultures russes devaient inclure des éléments du bien universel acquis par la révolution, mais comme le souligne Nimerol Zdanchenko, la culture ne peut pas suivre la logique d'une ligne droite de la création, c'est-à-dire la logique du progrès socialiste où la forme des relations productives correspondra complètement au niveau des forces productives, et l'harmonie individuelle et sociale sera magiquement produite par la répartition prétendument équitable des biens, par la dictature du prolétariat, puis par une société sans classe, remplaçant le traumatisme de la production et de la consommation capitaliste par une destruction d'une propriété privée. Dans cette situation conceptuelle pour la culture russe, en particulier pour le théâtre, a été désignée la tâche de reconnaître la direction de la révolution socialiste, annulant les valeurs, qui annule les valeurs de l'ancienne culture sociale et artistique, qui est déclarée bourgeoise, et donc maintenir des éléments de la méthode artistique des expériences de vie de son incarnation, qui a été formé sur la base de l'objectivation et de la symbolisation des effets des charges les plus intenses d'une belle âme. Belle âme, c'est un ensemble des inclinations plus sublimes de notre nature. Dans l'art russe, il était nécessaire de relayer, donc ce qui ne pouvait pas être combiné, la primitivisation des stimuli des réactions de la nature humaine, assumée par une transformation de logique révolutionnaire, et la complexité sublime de l'esprit humain, qui réalisait l'impossibilité d'incarner l'idéal dans un processus historique. La pièce de Tchikov « Trois sœurs » devient emblématique pour les périodes soviétiques. C'est une performance emblématique du théâtre artistique, de la culture artistique de l'ère soviétique, qui affirme les valeurs les plus élevées, sublimes dans une situation de dévolution réelle par l'expérimentation socio-culturelle révolutionnaire, bien sûr, à l'image de la violence contre l'existence. Ce sont trois sœurs dans les productions du théâtre qui seront mentionnées dans le film de Marlène Koutzeyev, à la pluie de juillet 1971, qui résument l'ère du Dijel, c'est-à-dire la période sous Khrushchev. « Trois sœurs » était une source de conscience sublime stoïcienne qui réalise l'inaccessibilité de l'idéal dans toute réalité sociale et se tourne vers les ressources intérieures de son amélioration, donc c'est vers les ressources intérieures d'une âme humaine. Ce sont les trois sœurs qui détermineront les évaluations conceptuelles de l'ère soviétique pendant le Dijel. Le premier mouvement, c'est l'optimisme, une croyance en socialisme et visage humain, dans l'amélioration progressive du système administratif, idéologique et économique. Le pessimisme, une attribution de l'idéal au passé et une dévaluation du présent et du futur soviétique. c'est les critiques sans fin de la réalité soviétique dans l'art conceptuel et underground. Et le troisième mouvement, c'est le stoïcisme, si vous voulez, stoïcisme sublimé, une double acceptation des imperfections sociales, psychologiques, culturelles, nettes de l'expérimentation révolutionnaire et une fermeture presque autistique de la conscience sur elle-même dans une simple acceptation du fait de prendre conscience d'une divergence des vérités sublimes de la belle âme et de la réalité environnante. dans un monde où Dieu, donc ce stoïcisme mène à une sorte, si vous voulez, d'abstention de tout jugement, donc abstention de construction de tout programme idéologique. C'est ça, en fait, le mouvement dans la culture artistique des années 60, des années 70. Dans un monde où Dieu est mort, il n'a plus d'humanité, mais après la guerre mondiale, bien sûr, et après la défaite du système socialiste, il n'a plus d'humanité, l'histoire a disparu, la belle âme a exposé l'instinct d'agression comme son fondement, les vérités sublimes du symbolisme moral ont été effacées, tous les projets idéologiques pour l'incarnation de l'idéal historique de l'humanité s'avèrent d'évaluer. La seule stimulation pour une conscience artistique est une abstinence sceptique de tout jugement, et une acceptation existentielle du destin comme accord intérieur avec l'ordre nécessaire de la nature, dans cette version de l'univers. Et s'il se trouve une origine de l'humanisme non progressiste, renouvelé, modéré, si vous voulez, réflexif, de Tarkovsky et de son élève Sokorov. Sokorov est une figure unique dans la culture russe de la période soviétique et post-soviétique. Il se distingue par son propre style cinématographique, sa position philosophique et politique, ses formes d'activité politique et sociale. Il est né en 1951, élève de Tarkovsky, auteur de 18 fictions, 37 documentaires. Il est défendeur des Lumières au sens de les raisons critiques et des libertés de l'homme contre les vérités dogmatiques imposées par des religions et des idéologies. Aujourd'hui, Sokorov est un activiste public réputé qui défend la conservation des valeurs culturelles et les libertés des prisonniers politiques. En 2014, il se déclare contre la guerre avec l'Ukraine, en revendiquant la souveraineté politique et culturelle du peuple ukrainien. C'était en fait assez courageux dans les situations chez notre intelligentsia. En 2017, il s'adresse au pouvoir pour la libération de l'Ukraine, un cinéaste ukrainien qui a été condamné par le tribunal Hus à 20 ans de prison pour les présumées activités terroristes du territoire de l'Ukraine. En plus, il dirigeait en fait le groupe de Sokorov, qui défendait les muniments historiques et culturels contre le dictat du capitalisme barbare et de son pouvoir à Saint-Pétersbourg. Dans cette première fiction des années 70-80, Sokorov diagnostique la situation de la société dite socialiste au temps de sa stagnation dans les voies solitaires de l'homme. En 2018, il montre des visages et des destins hors du format soviétique du travailleur en soulignant une neutralisation d'une vie privée et de l'altérité subjective qui devrait être nécessairement sacrifiée dans la lutte pour le bien commun où chacun, sans individualité, devient substituable par tous les autres dans le jouissance stérile de l'idéal. Dans l'indifférence douloureuse 83, d'après Bernard Shaw, on fait face à l'abolition du jugement moral et de la conscience d'objectivité dans les routines sentimentales d'une autre société pendant la Première Guerre mondiale, qui en fait correspond à la situation de l'élite soviétique corrompue avant la chute de l'Union soviétique. Dans les jours de l'éclipse 88, on assiste à l'apocalypse du temps figé comme image d'une neutralisation par le régime soviétique de toute dynamique psychique, sociale, politique, et la naissance d'un nouveau héros qui dépasse la crise commune avec un légère sourire à la manière un peu Nietzscheine. Peut-être que je vais vous montrer le... Voilà, c'est Sokorov. Voilà, c'est le terre de l'homme. Vous voyez les visages qui ne sont pas tout à fait des visages des travailleurs. Il n'y a pas de format de travailleurs. C'est visage très individualisé de personnages de ce film, mais au couple amoureux. L'indifférence douloureuse et jour de l'éclipse. Voilà un nouveau héros du temps post-soviétique déjà. Je continue l'œuvre artistique de Sokorov de ces derniers temps, l'arche russe, la théorologie sur le pouvoir, Thoreau, Moloch, Soleil, Faust, visent aussi à critiquer l'expérimentation néolibérale moderne sur les régulatifs de l'existence individuelle et collective ou mûrissent des nouvelles formes du totalitarisme corporatif et multinational. Selon Sokorov, le régime du pouvoir repose un instinct d'agression et la capacité de suggérer les valeurs de cet instinct des autres. Dans Thoreau, on voit les dernières années de la vie de Lénine dirigeant de la révolution d'octobre qui subit les graves conséquences de l'hémorragie cérébrale. Sokorov tient toujours à souligner une finitude humaine pour enlever le tout pathos d'une construction de l'histoire par l'homme. La vie de Lénine traduit un échec existentiel absolu de l'homme qui avait prétendu gouverner le processus historique, mais qui n'est plus capable à présent de parler distinctement et qui essaie de réapprendre les simples opérations mathématiques qui se trouvent dans l'incompration tragique par ses proches. Il a eu sa femme et camarade du parti bolchevique Nadezhda Krupskaya. Il n'a plus confiance dans ses partenaires, Staline par exemple, ni dans son idéal social pour lequel il se battait toute sa vie. Dans la scène d'un déjeuner, quand par une décharge d'agression, Lénine commence à secouer avec sa canne une lustre immense et briser les assiettes sur la table. Sa sœur Maria lui dit que tout cela ne nous appartient pas, ce n'est pas à nous. C'est ici que se trouve la forme du pouvoir légitime selon ce courant, ce qui est de s'approprier ce qui n'est pas appropriable, ce dont on ne peut jamais se sentir les propriétaires. Ce courant montre comment les moyens d'une lutte politique révolutionnaire, la violence, remplacent toujours les véritables buts du progrès social. Dans Moloch, ce courant laisse nous observer la vie primitive, psychique et culturelle. Il y a les nations réciproques des proches de Hitler, qui dans l'écolution des supposés ridicules parait un paradis d'un agent de la volonté mondiale. Dans le soleil, la méthode phénoménologique de ce corps poursuit sa recherche de la vérité du pouvoir. Il dessine l'empéro Kirokito, qui avait signé la capitulation japonaise dans la Seconde Guerre mondiale, comme homme d'une autre culture qui étudie les botaniques, mais qui ne sait même pas avec qui le Japon était en guerre. Cet autisme est caractéristique de l'aristocratie militaire, qui sanctifie le pouvoir terrestre du seul fait d'avoir stabilisé la verticalité sociale. La violence au nom de la non-violence absolue, l'absence du jugement d'objectivité, la manipulation, la conscience autistique sont les traits les plus saillants du pouvoir au XXe siècle pour ce courant. Dans les fausses, c'est en fait la dernière partie de cette tétralogie, ce courant nous suggère ce qui devient le monde si chacun s'entreprise à sa souveraineté. C'est une société des expérimentateurs libres qui se bloquent dans une réflexion chronique sur les principes d'organisation de la nature. Fausse comme tableau de la connaissance expérimentale par l'homme, dérégulatif de sa propre existence, nous révèle la cécité de l'expérimentation vivant de l'autre côté du bien et du mal. Elle nous permet d'examiner les origines de la crise de l'histoire européenne et russe, en débâchant sur la mondialisation néolibérale. Tous les motifs importants du projet néolibéral font l'objet d'une réaction critique chez Sokorov qui dénonce le pouvoir des bandits et le clanisme de la politique contemporaine. En proclamant la maximisation des récompenses et la minimisation des dépenses comme base conceptuelle de l'économie et de la société, l'élite néolibérale cherche à projeter dans les cultures humaines le principe de la concurrence des marchés en tant que la loi de la création des valeurs. J'ai plus de temps maintenant. Un peu de métrage documentaire. Ce qu'on n'a pas cessé de tourner documentaire, marqué par des problèmes politiques. Les exemples les plus frappants sont les légies soviétiques, les conversations avec Sojourni Yitzing, où les problèmes politiques et les questions de développement de leur récit sont associés à des implications conceptuelles philosophiques. Dans les légies soviétiques, ce qu'on montre l'essence du régime soviétique à travers la visualisation de la vérité monologique donnée dans les visages monumentalisés des dirigeants soviétiques. Ils coupent du visage. Pardon, excusez-moi, Sergei. Est-ce que vous pouvez bientôt conclure, s'il vous plaît ? Oui, je veux conclure. Donc, je voulais dire qu'il y a des films sur la politique, sur l'armée russe, etc. Mais dans la dimension politique de Sonore, ce couvre reste un combattant fidèle des nouvelles lumières de l'humanité qui se base sur l'appropriation critique des valeurs culturelles, sur l'idéal régulatif et des libertés humaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.